bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de connaissances et conscience alors après avoir vu bordeaux ésotérique et maçonnique après avoir vu les chiffres sacrés après avoir vu la construction des cathédrales avoir vu l'arbre de vie avoir vu également la mythologie égyptienne aborder les cartes du tarot nous nous lançons dans une nouvelle série qui est les uchronies qu'est ce qu'une uchronie une uchronie c'est une histoire alternative autrement dit c'est de réécrire l'histoire à partir d'un point pour montrer que son issue aurait pu être différente le maître incontesté des uchronies s'appelle philippe kadic qui a écrit un immense roman qui s'appelle le maître du haut château où il retrace une histoire alternative avec hitler qui a gagné la seconde guerre mondiale et qui s'est installé aux états unis ce livre est absolument incroyable et tout un tas d'autres écrivains se sont inspirés de tout ce qu'il a magnifiquement fait alors je vais vous lire plein de livres qui ont inspiré des films très célèbres comme par exemple blade runner qui vient donc qui a été écrit par philippe kadic dans ses oeuvres principales le maître du haut château le dieu venu du centaure les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ubique confession d'un barjot et substance mort l'oeuvre de philippe kadic a une grande influence sur le cinéma surtout sur le cinéma de science fiction notamment depuis l'adaptation des androïdes rêvent-ils des moutons électriques par ridley scott qui a conçu ainsi le film blade runner hormis les androïdes rêvent-ils de moutons électriques deux autres de ses romans étaient adaptés confession d'un barjot et substance mort tandis que ubique est toujours en projet tous les autres films sont issus de nouvelles vous avez le fabuleux total recall de paul verreau even d'après sa nouvelle souvenirs à vendre vous avez megaville d'après son roman substance mort vous avez planète hurlante de christian dugay d'après sa nouvelle nouveau modèle le truman show de peter weir est adapté du roman le temps des articulés minority report de steven spielberg et d'après sa nouvelle rapport minoritaire paychec de john wu et d'après sa nouvelle la clause du salaire alors une chronique c'est de réécrire à partir d'un point de bascule de l'histoire ce qui se serait passé si par exemple napoléon avait gagné waterloo si effectivement hitler avait envahi londres si l'allemagne avait gagné la première guerre mondiale si le mur de berlin ne s'était pas écroulé si les japonais n'avaient pas attaqué par l'arbre si les aztèques n'avaient pas été assassinés et détruits par cortès si la crise des missiles de cuba n'avait pas été stoppée et avait dégénéré si la corée du nord avait emporté la guerre de la corée si le vietnam avait été envahi par les états unis et si la guerre de sécession avait été gagnée par les sudistes donc par les esclavagistes et si l'amérique avait été découverte par les chinois en premier ou par les vikings et bien ce sont ces différents pans de l'histoire que j'ai envie de revisiter avec vous alors toujours avec une certaine distance bien sûr une certaine légèreté il est hors de question pour moi de prendre parti de prendre des opinions politiques j'essaie juste à travers des romans que j'ai lu à travers des écrivains qui ont écrit sur les sujets de prendre une disposition de métaposition pour réfléchir à voir comment l'histoire de notre monde et bien change en fonction de résultats des fois qui paraissaient anodins mais qui ont influencé le monde entier alors c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui on voit qu'il ya beaucoup de foyers de guerre de révolution on ne parle pas de ce qui va se passer on parle juste de prendre conscience que nous vivons des moments difficiles et délicats qui auront une importance dans les 10 ans 20 ans à venir et c'est juste nos enfants qui eux pourront peut-être faire les sucronis sur ce que nous vivons aujourd'hui et si telle personne n'avait pas été président et s'il n'y avait pas eu le co vide et s'il n'y avait pas eu la vaccination et s'il n'y avait pas eu la guerre en ukraine et si et si et si eh bien oui c'est possible ça commence toujours par et si c'était possible est ce que je vais vous inviter c'est de me commenter ces uchronies de me proposer des idées des fins alternatives d'autres scénarios possibles et vous gagnerez en plus des formations en ligne sous chaque vidéo vous trouverez comment faire pour gagner des formations en ligne si vous m'apportez des résultats ou des scénarios alternatifs originaux et puis dans certains cas quand on va parler de la prohibition ou qu'on va parler de l'amérique conquis par les chines ou les vikings faites moi rire les plus désopilantes gagneront des formations en ligne je vous souhaite un bon partage de ces uchronies j'espère que ça vous plaît et puis surtout n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous souhaitez comme thème nouveau dans connaissance et conscience peut-être au niveau des uchronies mais sur d'autres sujets en tout cas j'espère que vous prendrez autant de plaisir à visualiser ces uchronies que j'ai eu à les tourner à très vite 1 Sous-titrage Société Radio-Canada